Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce band, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vraiment ce que nous allons entendre ici c'est terrible, c'est vraiment grave, mais nous devons écouter ça. Du début jusqu'à la fin, nous allons nous raconter des choses mystiques, des choses extraordinaires. Nous allons commencer par exemple par une dame qui va nous expliquer qu'il y a une masseuse qui massait un homme et croyait que le gars était humain, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas, c'était une autre chose. Elle va nous donner plus de détails ici. Et par la suite, nous allons encore écouter l'histoire d'une autre jeune femme qui va expliquer qu'un homme est sorti avec une femme qui était déjà morte. Un lundi est une revenante. Hein? Sérieux? Est-ce possible? Nous allons écouter ces histoires et en tirer une très bonne leçon. Pour ceux qui veulent nous soutenir, dans la décision c'est tout, toutes les informations qu'il faut pour faire les dons. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo-ci à vos proches. C'est parti. Alors, je vais raconter l'histoire d'une masseuse, les masseuses de salon qui aimaient les pauvres. Et c'est ma soeur qui m'a raconté l'histoire. Alors, il y a une dame qui travaillait dans un salon de massage. Et il y avait un monsieur bizarre qui venait souvent faire des massages. La première fois qu'il est venu, il a demandé qu'on lui donne la masseuse. Il a choisi lui-même. Et il dit qu'il veut qu'on le masse dans les salons privés, comme ils ont des cabines privées là. La dame l'a amené là-bas. Quand elle commence à le masser, elle constate que le monsieur est très stressé. Le cou, le cou fait très mal, les nez sont tendus. Quand le monsieur dit à la dame, masse-moi au niveau du cou. Quand la dame commence à masser au niveau du cou, le monsieur fait comme s'il hurle, il a mal. Mon frère, quand la dame le masse comme ça là, elle voit deux colonnes vertébrales. La colonne vertébrale de l'homme comme ça là, à la gauche. La colonne vertébrale du rectil qui est gonflée à la droite comme ça là. Et le monsieur venait régulièrement et ses pourboires étaient gros. Chaque fois, il lui donnait 50 000, 100 000 de pourboires. Il vient tout le temps, la fille aussi ne refuse pas à cause des pourboires. C'est comme ça qu'à force de masser le monsieur là, qui a la colonne vertébrale humaine, la colonne vertébrale du reptile, ses mains ont fini par mourir. Ses doigts comme des masseuses là, ont fini par mourir. À un moment donné, le monsieur ne venait plus. C'est maintenant quand ses mains, après qu'elle ait massé le monsieur là un jour, elle est revenue le lendemain, les doigts ne se pliaient plus. Qu'on lui demande il y a quoi ? Et puis elle raconte, oh, elle avait déjà massé le monsieur là. Pendant plus d'un an DMG. Pendant longtemps, toujours à cause des gros pourboires. 50 000, 100 000. Quand tu masses quelqu'un qui a la colonne vertébrale de l'homme et la colonne vertébrale du reptile, quand tu touches son cou, ça sort. Il gémit. Les deux colonnes vertébrales sortent à cause de l'argent. Toi, tu masses seulement. Les gens qui aiment de l'argent là, méfiez-vous toujours souvent à ce que vous touchez. C'est pas tout ce qu'on fait qui est bien. C'est pas tout argent qui est bien. Donc voilà mon histoire. Bonne nuit DMG, portez-vous bien. Vous avez entendu ça ? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Hmm... Il y a beaucoup de personnes sur cette terre. Je vais vous dire qu'il y a des hommes sous forme, il y a des démons sous forme humaine ici. Souriez, hein ? Souriez, hein ? Hmm... Nous allons écoutons encore un autre témoignage, comme je vous l'ai dit. J'ai des démons là et j'ai cette femme revenante. C'est parti. Donc je vais raconter une histoire qui s'est passée en 2020 pendant le confinement. Il y a un jeune homme dans le quartier et tout ça là. Le gars il aimait beaucoup les femmes. Vraiment c'est un tireur d'élite, quoi lui il tire sur tout ce qui bouge en fait. Donc il était lors du... C'était le coufeur en fait, pendant le coufeur. Donc à 20 heures, il n'y a plus de circulation, rien. Je pense que ça s'est passé un peu partout. Donc c'était comme ça, après la police circulait et tout ça. Les gens qu'on attrapait, c'est les gens qu'on bastonnait et tout. Donc le monsieur il est sorti. Bon c'était un jeune, c'est pas un monsieur. Il avait peut-être entre 28 et 32 ans. Il est sorti pour aller à la pharmacie acheter la brosse à dents de base. Arrivé à la pharmacie, il demande... Il voit une fille qui stresse et tout devant la pharmacie. La fille elle était très bien habillée et tout. Elle est stressée en fait. Donc la fille a dit au monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là ? Le monsieur dit non, je rentre à la pharmacie pour payer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit non. Moi, j'étais allée ramasser l'argent pour ma mère. Ma mère m'a envoyé récupérer l'argent dans un autre quartier. Mais le temps d'arriver dans mon quartier, c'est pas sûr. C'est sûr qu'il y aura déjà le coup-feu. La police va m'arrêter. On va me frapper. J'ai peur. J'ai pas d'endroit où dormir. Je ne connais personne ici. Et le monsieur a dit ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur en regardant la fille. Bon, voilà, c'était un tireur d'élite. Donc il s'est dit bon, j'ai encore trouvé ma viande et tout. Voilà, c'est une bonne personne. Maintenant, c'était un grand Doberman comme on disait. Vraiment, il tirait sur tout ce qui bouge. Il a vu la fille, il a dit il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener chez moi. Tu vas passer la nuit et le lendemain, tu vas rentrer chez toi. Je ne vais rien te faire. Je ne vais pas te toucher. Si tu veux, je dors au sol. Tu dors sur mon lit. Il a convaincu la fille comme pas possible. La fille a accepté et tout. Et il a dit, de base, il était à l'acheter la brosse à dos dans la pharmacie. Et la fille, il a dit à la fille, attends moi, je rentre à la pharmacie. Je paye quelque chose. Et quand il rentre à la pharmacie, il paye les préservatifs. Il ressort. Et quand il ressort, il ramène la fille chez lui. Ça se passe bien et tout. Et il dit à la fille que non, il ne se sent pas trop bien au sol. Est-ce qu'il peut dormir au lit ? Mais il va dormir jusqu'au coin du lit. Et tout ça. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'avère que la fille, c'était une revenante. La fille, elle était déjà décédée depuis 2011. Donc, il est resté avec la fille. Après, ils ont fait ce qu'ils devaient faire la nuit. Voilà, nanana, sans préservatifs. Et pourtant, il était allé acheter de préservatifs. Mais quand c'était l'acte, ils ont fait sans préservatifs, en fait. Le matin, la fille avait l'enveloppe d'argent. Elle a laissé ça sur les cheveux du lit. Elle a laissé ça là-bas. Elle est partie. Le gars, il se réveille, il voit que la fille est partie. Il s'est dit que, bon, la fille, elle avait honte. On a passé la nuit. On ne se connaît pas. Il y a eu des choses. Peut-être qu'elle s'est précipitée de partir juste pour ça. Et lui, il est resté, en fait. Et la fille, elle avait écrit derrière l'enveloppe, le numéro, un numéro comme ça, en fait. Donc, il a eu l'intention, la bonne idée d'appeler le numéro, dire que, bon, voilà, la fille, elle ne m'avait pas donné son nom. Donc, le gars, il ne connaissait pas le nom de la fille ni où la fille habitait, rien du tout. Mais il a quand même couché avec la fille. Donc, quand il a pris le numéro, il l'a appelé. C'est une dame qui a répondu que, non, il y a une fille, une jeune fille ici qui m'a laissé l'enveloppe. Je ne sais pas si c'est pour qui la fille. La dame dit l'enveloppe. Oui, comment elle s'appelle ? Il dit, non, je ne connais pas son nom. Elle était de passage. Elle a juste laissé l'enveloppe. Donc, j'ai appelé. Elle dit qu'il y a de l'argent dedans. Voilà, voilà, qu'elle est allée prendre l'argent de sa mère dans tel quartier et tout. La dame, c'est un ticket. Et la fille, il s'avère que le jour qu'elle était décédé sur le jour et partie chercher l'argent que sa mère l'avait envoyé. Elle avait la petite robe rouge et elle avait fait l'accident. Donc, de la même manière qu'elle était sortie, c'est de la même manière que le jeune homme a rencontré la fille, en fait. Donc, la dame a dit, OK, viens à un filou. C'est un quartier. Viens à un filou. On va se voir. Tu vas me remettre l'enveloppe. Donc, le jeune arrive. Il explique. La dame se rend compte que c'est sa fille qui était décédée depuis 2011. Donc, le jeune homme, pour ne pas le brusquer, pour la famille de la fille, pour ne pas le brusquer, ils ont sorti des photos. Est-ce que c'est bien elle et tout ? Il dit, oui, c'est elle et tout. On a même passé la nuit ensemble. Elle avait peur et tout et tout. La dame amour, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à crier, pleurer. Ces hommes sont venus. Qu'est-ce qu'il y a ? Et tout ça que non. Il dit qu'il a rencontré la fille et tout. La manière dont le jour où la fille était décédée, elle avait fait l'accident, c'est la même description que le gars donne. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Et le gars s'est rendu compte que il a couché avec une revenante. Et lui, il pleure. Il est traumatisé. Il est tétanisé. Il est vraiment inconscient. Parce qu'il pleure. Il a peur. Mais lui, dans sa tête, il se dit pourquoi il a couché avec la fille sans préservatif. Il aurait dû coucher avec la fille avec préservatif. Sachant qu'il a déjà couché avec quelqu'un qui n'a jamais existé. Mais lui, sa préoccupation, c'était juste du fait qu'il a couché avec la fille sans préservatif. Donc, vraiment, la lune s'envoie. Pas qu'il n'a jamais existé, mais qu'il n'existe plus dans notre monde. Voilà, depuis 2011. Genre, ça fait 10 ans après et tout. Et lui, ce n'était vraiment pas sa préoccupation, en fait. Donc, les gens ont essayé de consoler le gars pour lui dire bon, ce n'est pas grave. Il faut juste prier. Va à l'église. Essaye de voir les pasteurs. Essaye de te ressaisir et tout. Mais on dirait dans sa tête, lui, ce n'était pas trop grave qu'il couche avec la fille. Lui, c'était grave qu'il couche avec la fille sans préservatif. Vraiment, l'histoire, c'est que... Il faut... Les tireurs d'élite, là, les hommes, là, il faut faire très, très attention. Le doigt est devenu très resté. Eh oui, oui. Les hommes ont compris le message. Mais toi... Vous avez entendu ça ? C'est assez compliqué. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Ok. Alors, moi, j'ai une histoire à raconter que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. C'est une histoire qu'un frère du quartier nous a raconté, moi et ma mère. Il nous a expliqué qu'un soir, il était en boîte. Donc, il est parti en boîte et il nous a dit qu'il a rencontré une femme. On a dit, oui, j'ai vu une belle femme et tout, qui était dans un coin. Et vraiment, cette femme-là, elle était vraiment trop belle. Donc, il nous racontait. Donc, je vais vous raconter de la même manière dont je crois. Et l'histoire s'est déroulée à Pointe Noire au Congo. Donc, il nous dit, oui et tout, j'ai vu la femme au loin. Elle était tellement belle et tout ça. Donc, je me suis rapprochée d'elle et j'ai commencé à la draguer. Il a commencé à draguer la femme et la femme a accepté et tout. Bon, on y va et tout. Est-ce que ça te dit d'aller chez moi ? Donc, la femme a accepté. Donc, la femme, par contre, lui a dit, non, il faut venir chez moi. Je vais venir t'inviter chez moi. Donc, on y va. Ils ont pris un taxi. Ils sont partis chez la femme. Et là où ils sont partis, c'est à Mongokamba. A Mongokamba, c'est une ville où il y a plein de cimetières. Donc, ils sont partis chez la femme. Il nous dit, oui, chez elle, c'était très beau et tout. C'était grand. C'était luxueux. C'était vraiment un grand appartement et tout ça. Donc, ils sont partis toute la nuit et tout ça. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Donc, le lendemain matin, lui, il dort et il voit, il y a quelqu'un qui le réveille. Et quand la personne le réveille, il ouvre les yeux, il se retrouve sur un cimetières. Alors, il était allongé sur un tombeau. Et il ne comprend pas. Et le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il se réveille. Donc, il était dans son sommeil. Il dit, mais j'étais dans une maison et tout ça. Il dit, non, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? T'es sur un cimetière. Donc, t'as dormi ici. Tu es sou, tu as bu. Il dit, non, monsieur, j'étais avec une femme. Et il explique au monsieur. Il dit, non, 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 j'étais avec une femme ici. Dans sa maison, c'était comme ça, c'était comme ça. Et le monsieur lui a dit, c'est sûr que tu as dormi avec une femme qui est déjà décédée. Donc là, il faut partir chez toi. Et il faut partir à l'église pour qu'on puisse prier pour toi. Donc, le matin même et tout, le monsieur part à l'église. On prie pour lui. Et il vient là où il fait son commerce. Parce que moi, ma mère, elle vendait du pain quand elle vendait du pain. Et le monsieur également vendait du pain. Donc, le matin même, le monsieur, il était là, il racontait à tout le monde. Il disait, moi, j'ai touché avec une femme qui est décédée. Il ne m'a rien fait. J'ai le sang assez dur et tout. Donc, il l'a expliqué. Et moi, j'étais là, je le regardais. Et ma mère était là, je le regardais. Donc, on était tous hébétés. On se disait, mais comment tu as fait ? Donc, il l'a expliqué. Il disait, non. Il dit, non, je l'ai touché. Tout ça, elle n'était pas morte. Elle était vivante. Donc, moi, ça m'a tellement traumatisé cette histoire que même quand quelqu'un m'aborde sur la route ou même quand je veux faire de nouvelles rencontres, j'ai toujours tendance à prier, à dire à Dieu, Seigneur, si vraiment cette personne n'est pas destinée à apporter quelque chose de bien dans ma vie, il faut l'écarter. Et la plupart du temps, je sais que c'est réel parce que, comme on dit, les bonnes compagnies corrompent les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Donc, le Seigneur a toujours tendance à écarter les gens qui ne sont pas là pour nous apporter quelque chose de bien. Donc, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup, Venne, d'apporter mon histoire. De rien. Ah, je vais... Il y a vraiment des choses dans ce monde. Écoutons le témoignage d'une femme. Pensez-vous, monsieur, oui, parce qu'elle va nous dire ici. Wow. Bon, cette fois-ci, je voulais raconter ma propre histoire. C'est mon propre vécu. C'est plus un témoignage. C'est l'histoire de ma deuxième grossesse. Parce que déjà, j'avais eu une première grossesse et j'ai accouché. Mon enfant n'est pas resté. C'était compliqué. Juste après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Bon, j'étais en famille. Je suis tombée enceinte. Dès que j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai rejoint mon mari à Abidjan. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Vu que mes parents n'étaient pas à Abidjan, donc j'étais à l'intérieur du pays. Je suis tombée enceinte. Je suis venue à Abidjan rejoindre mon mari. Donc, franchement, j'avais des parents en Abidjan, mais je ne savais pas exactement où ils étaient. Donc, j'étais quand même seule. Et dans les mêmes où on vivait, moi, je ne suis pas du genre arrivé que plus paye plus causer avec tout le monde. Donc, j'étais dans mon coin. J'étais tout le temps dans mon petit studio. Mon mari était au travail. J'étais tout le temps dans la maison. Au bout d'un mois, un mois, deux mois, il y a une voisine. Une fois qu'elle est venue taper à ma pote. Quand j'ai ouvert, ils me demandaient même qui ça pouvait être. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était la voisine et une voisine de l'îmeur. Donc, je l'ai salué. Tout le temps, il m'a dit « Ah, mais pourquoi tu es tout le temps dans la maison ? Tu ne sors jamais ? » Souvent, on est assis là, on cause, on rit. « Mais toi, tu es tout le temps fermée. Il ne faut pas faire comme ça. Souvent, il faut venir. On va causer. C'est important. Avec mon état, il ne faut pas tout le temps rester seule. » J'ai dit « Ok, j'ai compris. » Mais je ne le sortais pas. Mais chaque fois, elle venait me chercher. Chaque jour, dès que mon mari va au travail, autour des 10h-11h, elle vient me chercher, soumettre mes femmes manger. Et puis, bizarrement, j'ai commencé à lui faire confiance. Puis, elle a commencé à me poser des questions sur ma vie privée. Du genre, c'est ma première grossesse. Comment la première grossesse s'est passée ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis un traitement indigénal. Donc, je lui ai dit que non, je ne connais personne. Elle m'a accompagnée chez nous, une dame qui vend des remèdes indigénales. Donc, on est parti. La dame m'a donné des médicaments. C'est elle-même qui écrasait mes médicaments pour que je ne puisse me puriger. Elle me suivait. Elle me suivait même. Souvenait à faire manger, elle me donne. Dès que j'ai un petit malaise, elle s'inquiète, elle s'affronte. Moi, je ne comprenais pas. Jusqu'à... Je suis arrivée à 7 mois de grossesse. J'ai perdu mon papa. Malheureusement, je suis allée au deuil de mon repas. D'après, ma maman voulait que je reste parce que ma grossesse était déjà avancée pour que j'accouche. Ma voisine, comme on était en contact au téléphone, elle m'a dit, « Non, ne reste pas. Il faut venir. Tu vas accoucher ici. Je suis là. Je ne peux pas te laisser seule. » Il a dit que mon mari aussi voulait que je rentre à Bison pour accoucher. Donc, je suis venue. Quand je suis rentrée dans mon mois d'accouchement, c'est-à-dire le 9e mois, en tout cas, ça s'est empiré. Elle était tout le temps à m'écouter. Je ne comprenais pas. J'ai dit, « Ah, la dame-là, elle est bien. Pourtant, c'était une chrétienne et moi, je suis musulmane. » J'ai dit, « Ah, vraiment, Dieu ne fait rien pour rien. Je n'ai pas de parole ici, mais elle, elle est là, elle a m'écouté. » Donc, une fois, j'ai eu un petit malaise. J'ai dit, « On n'a qu'à aller à l'hôpital ce jour-là. » J'ai dit, « Non, c'était un petit malaise. Ça a déjà passé. » J'ai dit, « Non, il faut qu'on aille à l'hôpital. » J'ai dit, « OK. » C'était un samedi, on est parti à l'hôpital. On m'a demandé de faire des hôpographies. Bon, le monsieur qui dirait faire l'hôpographie n'était pas là, vu que ce n'était pas une grande clinique comme ça. Puis, c'était un samedi, donc le monsieur n'était pas disponible. Donc, on m'a fait des injections. J'avais déjà mal. Autour de 13 heures, j'ai commencé à avoir très mal. Jusqu'à 22h30, j'avais toujours mal et je n'accouchais pas. Les cinq femmes ont fait, j'arrivais pas à accoucher. Quand je parlais dans la salle d'accouchement, ma voisine m'a dit qu'elle ne va pas rentrer parce qu'elle a peur de rentrer dans des salles d'accouchement, que ça a l'effroi. J'ai dit, « Il n'y a pas de souci, que tout va bien se passer, qu'il soit tranquille. » Quand il est mauvais, il n'accouchait pas. Les autres viennent d'accoucher sur vous. Jusqu'à 22h30, ma voisine est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à prier au nom de Jésus. « Pourquoi moi, je ne suis pas chrétienne. » Elle priait. Tout ce qu'elle disait dans ses prières, j'entendais. J'avais très mal, mais j'entendais. Mais c'est comme si Dieu lui avait révélé quelque chose à mon sujet. Et elle avait jeûné, prié son même midi. Elle a pris, elle a dit tout ce qu'elle avait dit. Et puis elle est sortie en demandant à Dieu de ne pas lui mettre la honte. Parce que chaque fois que Dieu lui révèle quelque chose, il y a une jeûnée qu'elle priait en m'entend. Il y a une jeûnée qu'elle priait en ce sens. En tout cas, ça se termine bien. Donc elle est sortie. Même pas deux minutes après, j'ai accouché. Mais mon enfant avait le cordon ombilical, mais logé à son cou. C'est là qu'elle m'a expliqué que vraiment, ça là, ce n'est pas des cas où on doit accoucher, que c'était une césarienne et tout et tout. Que c'est une grâce de Dieu que j'ai accouché par voie basse. C'est après que ma voisine m'a expliqué qu'elle avait eu des visions à mon sujet et que la rousesse, même là, elle devait rester dedans. Donc je ne peux pas dire non. C'est un témoignage. C'est pour dire que même quand tu n'es pas chrétien là, il ne faut pas saboter la religion de tout. Si tu es musulman, quel chrétien va prier pour toi là? Il faut savoir que c'est le même Dieu là. La dame a prié pour moi, même pas deux minutes. Même pas deux minutes, je vous dis, j'ai accouché. J'ai accouché correctement. Et puis j'ai pas eu des séquelles. Tout est bien parti par la suite. Non, c'est pour dire que c'est le même Dieu aux musulmans ou chrétiens. C'est la même chose. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est le témoignage hors du commun. Écoutons encore un autre témoignage. Je voulais raconter l'histoire d'une amie. La morale de l'histoire, c'est que quand nous les femmes, on nous drague et que tu ne veux pas de la relation, il faut savoir comment dire non. Il ne faut pas dire non de manière brusque. Donc, c'était la mère de mon amie. Elle était une grande commerçante. Donc, elle faisait le chine. Donc, elle avait des boutiques et tout ça. Donc, elle était nanti. Donc, il y avait un garde du quartier qui la draguait et un jour, le monsieur l'a dragué et elle a dit, mais toi, tu ne peux pas me draguer. Tu n'as pas mon niveau. En fait, elle lui a mal parlé le jour-là. Elle lui a dit qu'elle n'est pas de sa classe et de ne plus jamais s'approcher d'elle, qu'elle n'est pas de son niveau. Donc, elle ne peut pas faire sa compagnie, même jusqu'à penser à la draguer elle autre. Donc, après quelques temps, mon amie en question est tombée gravement malade. Donc, ils ont commencé par aller à l'hôpital. Ça n'allait pas et elle faisait des réactions type asthmatique. Et ils ont traité ça à l'hôpital plusieurs fois durant pratiquement six à huit mois sans savoir ce qui se passe exactement. Donc, finalement, les gens leur ont dit d'aller aussi consulter pour voir ce qui se passe. Donc, la maladie de mon amie a duré au total un an et demi. Donc, après les un an et demi, ils sont partis consulter. C'est comme ça. Et le voyant leur a dit, en fait, il y a une église céleste. Je ne sais pas. C'est au Togo. Donc, il y a une église céleste et ils font les consultations et les méditations. Donc, quand ils sont partis consulter, elle n'allait pas déjà bien. Donc, elle était pratiquement alitée. Elle vomissait tout le temps des trucs noirâtres. Donc, elle ne sentait pas très bon aussi. Donc, c'était difficile de tout le temps la nettoyer et tout. Donc, le prêtre céleste lui a dit quoi ? Est-ce qu'elle se souvient il y a de cela deux ans qu'un monsieur l'a dragué dans le quartier ? Elle dit que non, elle ne se souvient pas parce que ça fait déjà plus de deux ans. Le prêtre lui a dit, bon, tu as mal parlé à la personne. Et la personne s'est retournée. La personne s'est dit que tu vas voir parce que tu m'as mal parlé. Et tu as dit que je ne suis pas du même niveau. Je ne suis pas de la même classe, de la même société que toi. Et que je n'ai pas ton niveau. Donc, je ne peux pas te draguer. Donc, tu vas voir. Donc, au final, c'est pour ça qu'il a voulu s'attaquer à toi-même. Et comme ça n'a pas marché, il s'est pris à ton enfant. Et voilà que ce qu'elle a cédé, c'est le monsieur qui est en train de faire ça. Donc, il a fallu payer des choses, faire des lavages, faire des cérémonies. Et quand l'enfant allait mieux, le prêtre lui a dit à l'enfant de tout faire pour quitter le quartier. Et que le monsieur ne doit plus avoir les yeux sur l'enfant, qu'à chaque fois que lui l'aura, qu'ils seront dans le même quartier avec le monsieur. Et que le monsieur aura les yeux sur l'enfant. L'enfant ne lui n'ira pas bien. Donc, mon amie en question, quand elle est rentrée à la maison, bon, elle avait déjà 19 ans. Donc, elle a ramassé ses bagages et elle a pris un peu d'argent chez sa maman. Elle est partie louer un appartement et elle a commencé à vendre les friperies. Donc, or, dans une autre ville, carrément, pour éviter que le monsieur n'ait des yeux et des regards encore sur elle. Donc, la morale, en fait, de l'histoire, c'est juste pour dire que même quand tu n'es pas intéressé, même si c'est un bouffon, bien c'est un pauvre qui te drague, il faut avoir la manière de lui dire. Tu peux lui dire tout simplement que tu as déjà une relation ou bien tu peux lui dire que bon, franchement, tu n'es pas intéressé, tu préfères qu'on soit amie, mais il faut avoir la manière de répondre à la personne pour que la personne ne soit pas blessée. Sinon, au final, il peut s'en prendre à toi ou bien s'en prendre à ta famille. Ok, merci. Vous avez entendu ça ? De toute façon, quand tu es bien éduqué, il faut savoir bien répondre aux gens. Il faut profiter vraiment de chercher les histoires inutiles. Écoutez encore le témoignage. Et en fait, je veux te raconter l'histoire que j'ai vécue quand j'étais à Berthois. En 2018, quand je suis arrivée nouvellement sur la ville, on m'avait loué un appartement avant que je venais, c'était petit. Moi, quand j'étais nouvelle mariée, je cherchais ce qui est beau et grand. Donc, je cherchais l'appartement dans toute la ville. Alors, je suis tombée sur un immeuble bien beau et tout et tout. J'étais partie voir l'appartement, c'était tellement beau quoi. J'ai dit, waouh, là c'est sur moi ici, je veux tellement avoir cet appartement. Alors, je suis montée, j'ai sonné. La baïaresse n'était pas là. J'ai trouvé une voisine qui était gentille. Elle m'a visité son appartement. Elle dit que tu vois, tout est pareil. J'ai visité, c'était trop beau. Alors, j'ai appelé la baïaresse. Elle m'a dit, ok madame, je ne suis pas là, mais l'appartement aussi, c'est à 100 000. Si tu veux, tu me donnes pour 5 mois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je veux. Donc, je vais appeler mon mari le soir pour lui dire pour qu'il m'envoie l'argent. Alors, la nuit, j'ai parlé avec mon mari. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, demain je t'envoie l'argent. Et le lendemain, j'étais partie le matin à l'université. Quand je suis rentré le soir, je vais aller voir l'appartement. Heureusement, je parlais à une fois, je lui ai dit, ah voisine, tu vois l'appartement qui est là-bas derrière l'école première là. C'est vraiment beau, je veux prendre cet appartement. Elle m'a dit, hé, Ké, tu veux mourir ? J'ai dit, mais je veux mourir, pourquoi ? Elle m'a dit, non. Tu sais quoi, l'appartement là ? Le monsieur qui avait l'appartement, c'est un gars qui est dans les femmes là. Il ne sait pas ce qu'il avait fait. On lui a dit d'aller coucher avec sa mère sur le doigt là. Il est parti là-bas. Et là, sa mère a refusé. Il dit qu'elle n'a pas questionné que son fils, quoi. Parce que c'est dangereux, c'est une humeur, quoi. Couché avec ta propre mère. Donc, sa mère a refusé. Le gars, à son retour, il y a eu un accident. Il est décédé sur le pont. Et depuis qu'il est décédé ensemble, dans l'appartement, on le voit partout, partout. Et il y a un gros serpent là-bas. Donc, c'est que tout le monde a refusé l'appartement là. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. La femme m'a appelée. Elle dit, ah madame, tu m'avais dit que tu viens payer l'appartement aujourd'hui. J'ai dit, oui, mais elle m'a dit que j'attends d'abord la semaine prochaine. C'était à 100 000. Elle m'a dit, alors, tu veux 270 000 ? J'ai dit, madame, ok, j'ai compris, mais attends-moi la semaine prochaine. Après, il m'appelle encore le soir. Elle m'a dit, nous, tu veux mes 50 000 ? Imagine un appartement qui est bien beau et tout. C'est un immeuble bien beau, qui commence à 100 000. En fait, jusqu'à 50 000. J'ai dit, non, madame, mon mari dit que non. Moi, il va attendre d'abord la semaine prochaine. La fois, on commence à marceler, quoi. Il faut que je prends son appartement. Mère, je n'ai pas l'argent. Tu peux commencer à entrer là-bas. Et après, je peux payer son appartement. La femme m'a dit, si tu parles, tu vas mourir. Tout le monde dans le futur voit l'appartement, mais il n'y a personne à part. Elle a une voisine qui est là-bas. Il n'y a personne. Que le monsieur, on le voit partout, partout. Et le monsieur était enterré même dans la cour. Si je partais là-bas, elle savait que j'allais m'arriver, quoi. Tout le monde a fait l'appartement. Tout le monde à part de la femme qui est là-bas. Elle voulait te revenir sur tout prix. Il fallait qu'elle dise qu'elle parte gratuit. Oui, parce qu'il y a personne qui prend l'appartement. Donc, elle voulait absolument que je parte là-bas. Si elle disait gratuit, tu devrais partir là-bas. Non, non, non. Mais j'ai déjà eu peur. Non, mais attends. La voisine, elle vit dans les appartements. Elle vit à côté. Elle vit à côté. Elle connaît même le quartier. Quand elle sache du monsieur, comment le monsieur est décédé. Même au lieu d'entérir du monsieur là. La famille déposait le corps et tout et tout. Pour faire l'enterrement. Non, les jeunes femmes-là sont venus prendre le corps pour partir avec, quoi. Ils sont venus à Billon. Non, non. C'est eux qui sont venus prendre le corps pour aller enterrer. Tout le monde avait fui pendant l'enterrement. De vous, il dit que la voisine est suspecte. Vous allez vous demander si c'est qu'elle vit dans la cité-là ou bien elle vit autrement. Mais tout le monde était au courant. Comme moi, j'étais nouvelle dans la vie. Ils ne savaient pas. Mais tout le monde était au courant. Comme moi, tous les volets étaient au courant du quartier. D'accord. Merci beaucoup. Yara Napoli. Vous voyez ça? Ah non, c'est terrible. Si je l'avais mis en location, il y a un appartement qui est possédé. Ils savent qu'il y a un esprit là-bas. Ils veulent qu'ils soient habitués là-bas. Hein? Vous voyez comment il y a le mal dans l'homme? Il y a un sauvement méchant. Écoutons encore. Un autre témoignage intéressant. Il y avait un kiosque dans notre village. Le monsieur qui vendait, c'était un Malien ou Guinée, mais c'était un revenant. Donc les gens, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Il a eu la visite d'un de ses parents qui est arrivé dans notre village. Et à peine, il a senti que les parents, ils arrivaient, il est rentré dans la cour. Il y avait une poêle de spaghettis au feu et le gars, il a laissé les rentrer dans la cour. Les parents, ils sont arrivés, ils étaient assis, ils attendaient, ils attendaient. Le gars, il ne ressortait pas de la maison. Donc, les gens étaient là, mais le monsieur, il a mis la nourriture au feu. Il est rentré où? Depuis, on l'attend, il ne revient pas, tout et tout. Ils sont rentrés dans la maison, dans la cour, dans la chambre du monsieur. La chambre était vide. Il n'était pas là et il n'y avait plus rien dans la maison. Et là, maintenant, les gens m'ont dit non, que voilà, c'était, c'est notre parent. On a appris qu'il était ici, on était venus juste le voir. Les gens commençaient à courir dans la ville. Que non, le monsieur était revenant, tout ça. Donc, c'était ma petite histoire. C'est un monde qui est très compliqué. Ok, écoute encore une autre histoire. En fait, nous sommes ici à Baturi, en 2016, dans un quartier Sambo. Pour ceux qui connaissent, se retrouveront. En fait, mon cousin, c'était un charpentier qui gagnait par ma sa vie. Et un bon jour, il décide de se lancer dans les cotisations. Alors, un ami l'a fait part d'une cotisation qui avait un nombre d'adhérents assez élevé. Et qu'on pouvait bouffer jusqu'à 500 000 x 1 million. Le gars n'a pas donné toutes les explications. Le gars n'a pas donné toutes les explications. Le gars comprend que tu cotises 50-100 000, ça dépend. Et le nombre de personnes que tu trouveras. Ils vont s'arranger. Bref, tout ce qu'il y a dans une cotisation est plus normal. Alors, il a eu un chantier. Qu'il a eu à livrer. Je pense, il m'a montré ce qu'a montré l'âge. Il avait eu à gagner 250 000. Le gars a donc décidé d'intégrer ses cotisations. Et qu'il va se battre à chaque fin du mois de déposer 100 000. Pour finaliser la construction de sa petite maison. Alors, il arrive donc un dimanche. Dans cette fameuse cotisation. Avec son ami en question. On le reçoit. On l'explique. Et le gars enchanté. Il décide donc de s'inscrire en cotisation de 100 000. Les messieurs sont un peu contents. Ils déposent la jambe. Mais par toute attente. On dit au gars que comme tu vois là. Nous aimons la fourre qui s'émane de toi. Le dynamisme qui s'émane de toi. Tu vas bouffer en premier. Le gars dit mais attendez. Bouffer en premier comment ? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? D'habitude, lorsque tu as engagé une cotisation. Tu es venu trouver des gens qui sont là depuis. Des gens qui attendent de bouffer. Mais c'est quoi cette histoire que j'arrive. Et vous me dites. Je dis que je dois bouffer. Ils disent que non, non, non. Ce n'est pas un souci. Ici, ce n'est pas un problème d'argent. Donc, tu vas bouffer. Et quelqu'un autre va bouffer le mois prochain. Le gars dit non, non, non. Moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Classez-moi normalement. Je ne veux pas être le premier à bouffer. Des petites discussions commencent. Les gens insistent. Les messieurs qui l'ont reçu insistent. Le gars dit que non, non, non. J'ai dit que je ne peux pas bouffer. Il lui a déposé l'argent. La discussion a essayé de s'arranger. Le gars est parti. Fin de la réunion. Il est parti. Arrivé donc chez lui. Bizarrement, il trouve sur sa table. Une somme de 1,5 millions. Il a dit que. C'est quoi cette histoire ? Les histoires qu'il entend souvent. Quand ça arrive à d'autres CDA. Subitement, son esprit fait penser à la cotisation. La réunion. Donc il sort. Puis c'était dans une maison. La maison du secrétaire qu'il recevait. Le président. Il ramasse donc tout cet argent. Il part. Il dit. Je vous ai dit que je ne voulais pas. Ces histoires de cotisations. Il dépose l'argent. Il sort. Il trouve encore l'argent. Sur sa table. Elle est un peu hilarant cette histoire. Mais quelque chose qu'il a vécu. Et comme c'était un gars assez fort de nature. Il a pris la machette. Il a soigneusement affûté. Il a encore ramassé cet argent. Il est parti déposer. Il dit que. Si je vois cet argent chez moi. Je vais commettre un crime ici. J'ai déployé. C'est même avec. Je ne veux plus faire vos histoires de réunion. Là. Je ne veux plus. C'est donc là. En rentrant. Qu'il n'a plus jamais vu. A entendu parler de cet argent. L'argent n'a plus jamais atterri chez lui. Et il a coupé les ponts avec son ami. En question. C'est pour dire quoi. La leçon à tirer. C'est que. Nombreux. Ce sont des. Réunions bizarres. Qui se déroulent ici. D'ailleurs. On ne sait pas. Parfois. Où on peut mettre la main. Pour. Pour se retrouver. En train d'adhérer. A des réunions bizarres. Où on te demande. Toi. Tu ne te dis pas. Simplement. Sachant que c'est une réunion. Tu vas cotiser. Quand tu arrives. C'est déjà autre chose. Donc il faut faire très attention. Chers. Chers frères et sœurs. Il faut faire très attention. Dans les réunions. Qu'on adhère. De nos jours. Seigneur. Jésus. Ça c'est quoi son corps. Donne-moi plus de détails. En commentaire. Lundi. C'était au quartier. Banson. Je dis que. Il faut être grave maintenant. Une femme de 45 ans. Avec un gars de 25 ans. Ce sont les deux voisines. Donc. Un voisin voisine. Bon. La mère. Le garçon. A pris la mère. Comme son fils. Jusqu'à chaque fois. Le gars venait là-bas. Manger. Il s'entendait. Jusqu'à la fin. Aucun doute. Pour la mère. Quand la mère du gars. A maintenant. Voyager. La mère. De 45 ans. Dit au gars. Qu'il y a. Un serpent mystique. Chez elle. Qui la dérange. Elle va venir. Chez les gars. Dormir. Puisque sa mère. La mère du gars. Allait voyager. Qui a plutôt venu. Chez eux. Dormir. Le gars aussi a accepté. Dites que bon. Comme il y a un danger à la maison. Il ne peut pas te laisser comme ça. Dedans. Le gars vient. La femme vient maintenant. Le gars comme il a l'habitude de prier. Avant de dormir. Il prie. Il prie. Il prie. Il prie. Il prie. Il prie. Il se couche. Maintenant. Il dort. Ici. Le matin. Il voit la mère accouchée. Qu'à côté. D'elle. À côté. De lui. Il voit. Que la mère. Le zizi du gars. Elle est en train de souffler. Le gars. Le gars dit. Ma. Tu fais quoi. Comme ça. La mère dit. Que non. C'est parce que tu as fait. Ça. Ça m'a. Plus. Ah. L'enfant demande. Que moi. Je fais quoi. Ça t'a plu. Il dit à la mère. Que non. La mère. La mère dit. Que non. Tu as fait. Ça m'a. Plus. Cinq minutes. Après. Le. 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 Non. Continuons. On m'a nous venait quand il vient d'accoucher. Maman. Le gars commence à crier. Ma. Le, 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 ma. qu'elle a suscité la mienne, elle a vu comment il était en train de prier chez elle. Il a dit que m'elle, je priais juste parce qu'on a eu l'habitude de prier. Et je priais sur toi juste pour dire que si elle demande sur toi que Dieu enlève ça. Ce que ce n'est pas que c'était quelque chose de mal. La mère dit que, hé, c'est tout mal au camp. Le gars pleut. Le gars pleut. Il constate que l'affaire était grave. Le matin, il sort, il se place en plein carrefour. Il crie que... Il enlève son pantalon lorsque ça descend loin en bas. Il crie que, venez moi, venez moi, venez moi, t'es l'affaire, mon jizi est parti. Tout le devant n'était l'ice, maman. La mère a fait, mon jizi est parti. Venez moi, venez moi, venez moi. Les gens sont sortis. Les gens sont sortis. On a allaité à la police. Comme la mère a son argent qui coupe comme l'eau là. Mais celle-là a donné l'argent à la police. Ils sont repartis. Ils avaient aussi même peur. Voilà, maintenant la justice populaire, ils ont dit qu'on ne va que brûler ta maison là. Si tu ne fais pas le brûler le jizi de l'enfant, tu vas faire brûler. On m'a brûlé ta maison là, parce que quelque chose va se passer sur toi. La mère a vu que c'était vraiment sérieux. Les gens ont acheté le calais, le calais, le rangs, le rangs, le rangs. Elle a vu que c'était vraiment sérieux. Elle a dit que, pardon, s'il faut que ça revienne, c'est qu'elle va encore être d'enfer avec lui. Ha! Maman, les gens étaient dépassés au quartier. Ben, sort, oh! On a dit que oui. L'autre, l'autre, l'autre sort pas. Elle dit que, remets du son, 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 du son. En fait, le duo, le duo ne mettait pas destiné. En tout cas, ce n'était pas pour DMG-TV qu'on appelle le duo. C'est genre quelqu'un appelle le duo et il a envoyé sa copine depuis le duo a fuité en fait. Donc c'est un peu genre Kombosa qui s'est retrouvé dans les groupes WhatsApp. Et un abonné a forcément envoyé le truc. C'est grave hein. Donc les gens sont capables de faire du pareil. Waouh. C'est pourquoi il faut vraiment faire très attention au sexe. C'est très de jouer le rapport sexuel. Oh mariage. Écoutons encore le témoignage. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en France en 2020. En 2020, je décide d'aller passer le congé en France chez une de mes soeurs. Et arrivé là-bas, elle organise un repas de présentation pour présenter à ses amis de la France. Parce qu'elle travaillait déjà comme os, donc opérateur socio-sanitaire. Elle fait la présentation et tôt et tôt, j'ai eu du rencontre dans un couple. Tous deux étaient Camerounais. Le gars était Bamoun et la fille était du centre. Il y avait beaucoup d'autres personnes, mais c'était plus les blancs, les métisses. Un truc comme ça. On reste donc durant la soirée. Les hommes se sont éclipsés. Ils faisaient le barbecue et nous, les filles, on était en cuisine. On arrive donc en cuisine, là, en détachant les bobolos. Pour les gens qui connaissent les bobolos, je suis comment la dame, là, et par là, ma soeur, que gars, il y a un truc qu'elle vit chez elle, qu'elle ne sait pas comment expliquer ça à sa famille, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle a rencontré son fiancé, si je peux dire comme ça. Il y a de ceux-là cinq ans quand elle était arrivée en France. Ils étaient tous deux étudiants et ça allait très bien. Ils vivaient bien ensemble et à l'heure, en 2020, ils avaient déjà deux enfants. Sauf qu'elle expliquait à ma soeur que ce qui se passait que le monsieur, depuis qu'ils se sont rencontrés, depuis qu'ils vivent dans la même maison, elle a noté des trucs bizarres sur lui. Comme par exemple, il aime beaucoup s'habiller en blanc-blanc. Il n'aime pas trop quand sa femme touche sa tête ou même les enfants essayent de toucher sa tête pour caresser les cheveux. Et à chaque fois, quand ils font l'amour, il n'aime pas quand sa femme crie, quand sa femme gémit fort, parce qu'à chaque fois, il a tendance à dire que nous ne gémit pas, ne gémit pas, sinon ils vont venir nous voir. Donc, elle parlait de ça avec ma soeur et puis bon, j'étais aussi là, je suivais. La fille reste, donc les vacances se sont passées. Moi, je rentre dans mon pays et elle restait là-bas. Essaie un peu d'augmenter le volume, s'il te plaît. Oui. Je dis donc que les vacances finissent. Je retourne dans le pays où j'étais un an et demi plus tard. Elle m'appelle pour me dire que, est-ce que je sais qu'on était même comme ça ? À la réception, on était avec un revenant. Je me demande comment. Un revenant, comment ? C'est là où elle m'explique que, quand le couple décide d'aller concrétiser leur relation au Cameroun, le mois de juillet de l'année qui suivait, donc en 2021, le monsieur s'est avancé, disant que non, moi je m'avance, je vais aller au pays, je vais faire le toki pot, je vais prendre la liste de l'ado des parties présentées à ma famille. Et je rappelle que pendant tout le temps qu'il vivait en France, le monsieur ne parlait jamais trop de sa famille. Il ne parlait jamais trop de, on savait juste que le gars était dans le monde en fait. Donc, on lui raconte, il ne disait rien de spécial par rapport à ça. Maintenant donc, le monsieur part donc au Cameroun. Un mois, deux mois, trois mois, pas de nouvelles. La fille reste en France toute paniquée. Elle se met à pleurer que, ouais, peut-être que le gars là m'a abandonnée. Je suis comme ça avec deux enfants. Il m'a dit qu'il m'aimait, on devait se marier. Elle prend panique. Elle appelle sa famille au pays. Elle avait déjà envoyé même les faits par les invitations et tout, et tout, et tout. Personne n'est venu chez eux donc. Elle était inquiète, dit ça à ma sœur. Ma sœur dit que comme tu vois la situation là, même si c'est qu'il est parti se marier au pays, il y avait une autre fille en cachet. Moi, je te conseille d'aller là-bas sur place pour être sûre de ce que tu vois. Maintenant, elle part au Cameroun avec les deux enfants. Elle arrive au Cameroun avec les deux enfants. Elle essaye de se renseigner un peu parce que le monsieur parlait qu'il était Bamone. Il a un peu décrit le nom du quartier là où il vivait et tout, et tout, et tout. La fille part chez eux et elle explique le problème. On dit qu'il n'y a pas de problème vu que vous avez déjà deux enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'accompagner dans le village du monsieur pour essayer de voir ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'elle quitte avec sa mère et les deux enfants. Les gens font le voyage, ils arrivent en pays Bamone au Cameroun. Ils arrivent là-bas, ils se renseignent et tout, et tout, et tout. On leur dit que bon, on reconnaît le nom, si. Mais on ne sait pas trop quel est le nom du village. Parce qu'on dit qu'en pays Bamone, il y a encore des petits petits villages. Donc les gens leur disent non, on ne sait pas trop quel est son village. Ce qu'on te conseille de faire, c'est d'amener ça à la chaufferie la plus proche et tu expliques le problème. Elle arrive donc à la chaufferie, elle montre les photos du monsieur, comment il vivait déjà en France, il avait deux enfants, et tout, et tout, et tout. Et c'est là où sa mère dit qu'avant même de partir, pour partir voir la famille exacte du gars en question, Allons un peu chez les voyants pour essayer de voir. Ils arrivent chez les voyants, ils expliquent, ils expliquent, ils expliquent. Apparemment, la voyante, c'est Myari. Elle se met à rire, elle demande à la fille que j'espère que tu n'es pas encore enceinte. La fille dit que non, que je ne suis pas enceinte. La dame dit que non, est-ce que tu sais que tu es enceinte ? Elle dit non, qu'elle n'est pas enceinte. Et tu dis qu'à chaque fois qu'on faisait l'amour, elle te disait que ne crie pas, ne crie pas, parce qu'on va venir vous voir, ils n'ont pas fait peur. C'est là où la mère de la fille demande à la voyante, que ma maman s'avait dit quoi. La voyante leur dit, je vous donne l'indication de là où le monsieur vit normalement, le village où vous devez partir vous renseigner. Et quand vous allez arriver là-bas, peu importe ce qu'on va vous dire, prenez ça avec un seul cœur, et sache que s'ils voulaient te faire du mal, c'est qu'ils t'auraient tué toi et toute ta famille. La mère et la fille se prennent, ils ont peur et décident de partir. On leur a indiqué quel était le village exact du monsieur. Ils arrivent là-bas, ils entrent dans une grande concession. Et d'après ce que mon ami me disait, à l'entrée de la concession, il y avait des sortes de... C'est comme un petit cimetière, dans une grande concession. C'est comme ça que ça se passe généralement en Afrique là-bas. Ils arrivent dans la maman du monsieur, parce que la maman du monsieur vivait encore. La maman du monsieur dit, ma fille, comment tes enfants sont beaux comme ça ? Surtout ton fils est né. Il me rappelle mon fils qui est mort. La fille n'a pas pris ça comme... Elle n'a pas bien compris en fait. C'est là où on leur demande, asseyez, vous voyez-en, ils entrent et s'assez et tout et tout. Ils restent donc. On demande que mère, maman, je vois que tu es venue avec ta fille et les enfants, vous vous êtes perdus. La maman dit que non. Là où vous me voyez, là, maman, je suis perdue. Je suis me meurt. J'ai tellement peur que je ne peux même pas parler. C'est mieux que je laisse ma fille vous expliquer ce qui se passe. C'est là où la fille, en fait, explique donc à la maman que, maman, comme tu vois là, j'étais en France, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai deux enfants. Et on devait venir se marier. On devait venir se marier. Lui s'est avancé parce qu'il a des quipas. Il s'avance pour préparer les choses. Mais depuis, près de deux, moi, je n'ai pas de nouvelles de lui. Et j'ai commencé à m'inquiéter. Elle sort dans la photo, sur le téléphone, elle demande que maman, vous connaissez le monsieur-ci. La mère tombe, elle crie. Elle sort, elle crie dans la cour. Que quoi ? Elle n'a même pas laissé la fille parler. La maman a appelé tout, dont tout le voisinage sort. Que venez, 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 venez. Je prends un nom au hasard, Ibrahim. Ibrahim a encore fait le coup. Ibrahim a encore fait le coup. C'est là où tout le monde sort. Tout le monde sort. On dit que, mais Ibrahim a encore fait le coup. Comment, n'est-ce pas ? La dernière fois, on l'avait bien enterré. On avait mis les tiges de manioc sur sa tombe. Quand on a dit ça, la grande mère a pris les enfants en courant. Écou, 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 épaté. Jusqu'aujourd'hui, maman, je ne peux pas vous dire. Épaté. La fille dit que, mais maman, maman, explique-moi. Donc, tu reconnais le garçon-ci. La maman dit que, ma fille, avant de t'expliquer quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on te lave. Parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que mon fils la veut. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a avec lui ? On lui fait, donc, il a accepté qu'on lui fasse les cérémonies de lavage et tout et tout. C'est après qu'on lui explique, en fait, le monsieur, le jeune garçon, en fait, il est mort. Il est mort d'une mort bizarre. Et depuis là, à chaque fois, on constate qu'il part dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Il fait la même chose qu'il enseigne la fille. Après, la fille vient là-bas. La fille découvre que c'est un monsieur qui est déjà mort. Mort. Et on se rend compte qu'effectivement, la voyante avait raison, elle est encore enceinte. C'est là où la maman lui dit, donc, tu sais le pourquoi. Et la maman lui demande d'abord qu'il te mettait, il y avait les choses qu'il faisait que tu ne comprenais pas. Elle dit oui. Il s'habillait toujours en blanc, en blanc. La maman dit que oui, c'est parce qu'on l'a enterré. Qu'on l'a enterré. Je ne sais même pas, je me souviens même plus trop de la partie. Mais c'est un peu du genre, quand il est mort, il était en blanc. Donc, c'est pour cela que depuis ce jour, quand il ressort, il est toujours en blanc, en blanc. La fille explique qu'il ne veut pas souvent qu'on touche sa tête. La maman dit que non, ça signifie que sa tête, ses cheveux, c'est là où se trouve son pouvoir. Et que bon, s'il te disait souvent de ne pas trop crier, ne pas trop faire les bruits, c'est parce que les gens de son monde viennent généralement là où il le cherchait. C'est comme ça, donc, on a expliqué à la fille ce qui s'est passé et tout et tout. Et que bon, les enfants, vu que ce sont ses enfants, il ne peut pas faire du mal à ses enfants et il ne peut aussi lui faire du mal. Que donc, elle doit rentrer chez elle. On lui fait bien les lavages et qu'elle change de maison et tout ce qui lui appartient. Si possible, elle enlève le nom de famille du monsieur. C'est l'acte de naissance des enfants. Donc, elle doit recommencer tout à zéro, en fait. Parce qu'effectivement, le monsieur est mort. Le monsieur est mort, mais vu qu'il n'est pas mort d'une bonne mort, ça peut arriver qu'il sorte de temps en temps. Ils vont donc faire certaines cérémonies. Et on lui a me montré là où on a enterré le monsieur. C'est là où elle demande à la maman, comment quelqu'un qui est mort peut venir jusqu'à m'enceinter? La maman dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle est déjà partie de voyant en voyant, de marabout en marabout. Mais ça, on n'a jamais pu exister parce qu'il n'y a personne qui est déjà mort, qui est venue raconter ce qui se passe vraiment. C'est comme ça que la fille est retournée en France, elle a dû quitter la ville où elle était, abandonnée tôt. Et les enfants, même lui, ils ont fait les rituels sur les enfants pour que les enfants essayent d'oublier les souvenirs de leur papa. C'est comme ça que la fille est rentrée, elle a dû quitter la France. Elle est partie maintenant s'installer en Belgique. D'accord. Seigneur Jésus, vous n'avez pas entendu ça? Ce n'est pas la première fois que nous entendons de tel témoignage. En tout cas, vous pouvez maintenant me dire ce que vous en pensez parce que moi-même, j'essaie vraiment de passer par ça. Comment c'est possible? Je vous donne de vous pour la prochaine vidéo sur ce bon. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je raccroche. Et reste connecté.